— Bien. Jean-Baptiste Lemoyne, bonjour. — Bonjour. — Merci d'être avec nous. Je précise, et c'est important, que vous êtes secrétaire d'État en charge du tourisme. Et ça, c'est essentiel, essentiel en ce moment. Vous n'imaginez pas, vous le savez, le nombre de questions qui viennent, qui tombent sur RMC tous les matins parce que les Français veulent savoir. Les Français vont avoir besoin de partir en vacances cet été. Vous le savez bien. Alors comment se présentent ces vacances, ces vacances estivales ? — Alors ces vacances, elles vont aussi dépendre des efforts que les uns et les autres, on va pouvoir faire tout au long de cette première phase de déconfinement. En effet, on a donné rendez-vous fin mai. Fin mai aux professionnels du tourisme, fin mai aux Français pour pouvoir justement donner des précisions sur le calendrier, sur les modalités dont la période qui s'ouvrira le 2 juin pourra se tenir. Et on le voit bien, ces vacances, elles seront forcément un peu différentes parce que le virus, lui, il prend pas de vacances. Et donc on va avoir besoin d'être toujours très vigilants. À partir du 11 mai, ce déconfinement se met en place. On va avoir besoin du civisme de tous, du respect des principes qui ont été énoncés pour, eh bien, avoir une saison estivale avec, eh bien, on l'espère tous, cette capacité à s'oxygéner, à souffler. Ce sera besoin. On en aura besoin tous parce que je crois que c'est un événement un peu traumatique que nous avons subi. — Bien sûr. Alors Jean-Baptiste Lemoyne, très bien. Tout ça, c'est très bien. On a compris. Les Français vont être responsables, vont être obligés d'être responsables. À la fin mai, nous en saurons plus. Mais moi, j'ai plein de questions concrètes déjà. Le tourisme, d'abord, sera franco-français cet été. On partira en vacances en France. — Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement... — Exactement. Je crois qu'on va reprendre de façon concentrique. Aujourd'hui, à partir du 11 mai, on le voit, il y a un tourisme d'ultra-proximité qui pourra quelque part se mettre en place. Vous le savez, au sein de son département, on pourra désormais circuler... Jusqu'à maintenant, on pouvait circuler à 1 km à la ronde. Désormais, le 11 mai, ça sera 100 km. Et dans son département, eh bien il y aura une offre nature-culture qui, à nouveau, va réouvrir. Culture avec des petits musées, des petits sites et monuments. Nature, parce que dans les départements verts, par exemple, les parcs et jardins seront rouverts. Et déjà, eh bien c'est la capacité à pouvoir redécouvrir le patrimoine, ce qui fait la richesse de nos terroirs. — Oui. Ça, on est bien d'accord. Mais cet été, les vacances, les grandes vacances, les Français devront partir près de chez eux ou pas ? Est-ce que cet été... Parce qu'il y a cette zone de 100 km... Je vais être direct. Je sais pas. Moi, je devais aller en Corse, par exemple, du continent, où je devais aller en Bretagne. Est-ce qu'à plus de 100 km de chez moi ? Est-ce que je pourrais le faire cet été ? — Eh bien je pourrais vous apporter la réponse fin mai au regard, justement, de l'évolution du virus, de la dynamique épidémique, parce qu'aujourd'hui, c'est le combat sanitaire qui prédomine. — Je vous arrête, Jean-Baptiste Demoine. Je vous arrête. Je vous arrête. Si l'évolution favorable est constatée, si une évolution favorable est constatée, cet été, nous pourrons nous rendre sur notre lieu de vacances en France. On est d'accord ? — Je vais vous préciser des choses. Si une évolution favorable est constatée, à ce moment-là, fin mai, nous pourrons prendre des dispositions qui seront justement plus souples que celles qui vont exister à partir du 11 mai. C'est tout l'enjeu de ce combat des 3 prochaines semaines. Et je peux vous dire, je crois que tous nous aspirons à pouvoir avoir des vacances le plus normal possible. Mais le plus normal possible, ça veut dire aussi avec un certain nombre de nouveautés. Vous savez, les professionnels se préparent avec rigueur et ardeur avec tous ces protocoles sanitaires, parce qu'ils savent que les touristes, les voyageurs, les clients, ils voudront être rassurés. Ils voudront être certains que le risque est minimal, il est minimisé. Et pour cela, par exemple, dans l'hôtérie, la restauration, un gros travail a été accompli. Ils vont, par exemple, espacer les tables d'un mètre, faire en sorte que le personnel, toutes les demi-heures, se lave les mains. Bref, vous voyez, chacune des activités touristiques est en train de réfléchir à ces conditions de réouverture. C'est un travail qui est important. Et je crois qu'en parlant de réassurance et de sécurité, les Français partiront aussi, je pense, plus volontiers dans des lieux qu'ils connaissent déjà, dans des lieux dans lesquels ils se sentent, je dirais, en terrain connu. Et c'est pourquoi la France, avec la diversité des terroirs qu'elle offre, avec la montagne, avec la ruralité, avec également des choses à découvrir dans nos villes, eh bien, effectivement, ils plébisciteront cette France. Il y aura une envie de France. Et tant mieux, parce qu'on le sait, la clientèle européenne et internationale, elle ne pourra pas forcément revenir tout de suite. Et pourtant, elle génère des retombées économiques considérables. Vous savez, nous sommes numéro un sur le podium du tourisme international, grâce à tous ces professionnels, à ces hôteliers, à ces restaurateurs, etc., qui font cette équipe de France, qui font qu'on est numéro un sur le podium. Bien, oui. 17 millions de touristes étrangers en France en juillet-août 2019. Il faut le rappeler. Jean-Baptiste Lemoyne, c'est important ce que vous dites. — Puisque nous parlons des lieux d'accueil, bon, les lieux d'accueil touristiques, bon, les cafés, les bars, les restaurants, par exemple, si tout se passe bien fin mai, ils rouvriront au mois de juin, notamment dans les zones vertes ? — Alors on se met en position, si effectivement les nouvelles sont bonnes, de pouvoir leur donner justement une date. Le président de la République a reçu les professionnels. Il a reçu l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, les parcs et le loisirs. C'était vendredi dernier. — J'ai une question précise, Jean-Baptiste Lemoyne. — Je serai en mesure... — Si fin mai, tout se passe bien... — Réponse précise. — Fin mai... — Oui. — Fin mai, effectivement, on pourra dire à quel moment ces lieux de convivialité pourront ouvrir. — Avant l'été, si tout se passe bien, Jean-Baptiste Lemoyne, si tout se passe bien fin mai, est-ce que les cafés, bars, restaurants ouvriront avant l'été ? — Vous savez, c'est le souhait, je crois, qu'on a tous en tête. C'est le souhait des professionnels, c'est le souhait des Français. C'est mon souhait en tant que ministre du Tourisme. Mais encore une fois, un souhait, eh bien pour qu'il se réalise, encore faut-il qu'on mène le combat sanitaire pendant les trois prochaines semaines. — On a compris. — J'insiste parce qu'aujourd'hui... J'ai un devoir de vérité, Jean-Jacques Bourdin. Et je vous le dis... — Moi, j'ai un devoir de question, Jean-Baptiste Lemoyne. — Ni aux professionnels, bien sûr. — Mais justement, ce ne serait pas rendre un service aux professionnels, ce ne serait pas rendre un service aux Français que de leur dire aujourd'hui « voilà, c'est telle date en juin », parce que ce serait leur faire courir un risque. Leur faire courir un risque, celui de peut-être reconstituer des stocks, embaucher des saisonniers, alors que nous n'avons pas encore cette visibilité. Cette visibilité, nous l'aurons après avoir observé pendant trois semaines comment se comporte l'épidémie après le déconfinement de juin. — Oui, mais vous avez dit vous-même... — C'est très important, parce que les professionnels eux-mêmes nous le disent. Ils ne veulent pas rouvrir à n'importe quelle condition. Ils veulent rouvrir s'ils sont sûrs que, eh bien, derrière, leur responsabilité n'est pas mise en cause. D'où l'importance de ces guides pratiques qu'ils rédigent au sein des professions sur toutes les conditions sanitaires. Ils veulent pouvoir rouvrir en ayant une clientèle suffisante. Et ça veut dire qu'il faut aussi que la mobilité soit de retour. Donc vous voyez, c'est tous ces paramètres. Et c'est pourquoi il est très compliqué, aujourd'hui, le 1er mai, de donner une réponse. Mais je peux vous dire qu'on travaille avec ardeur pour que, oui, ces établissements puissent rouvrir, pour que, oui, cette saison estivale, elle soit la plus normale possible. — Elle peut être sauvée, cette saison estivale, Jean-Baptiste Lemoyne. Je parle des hôtels, bars, cafés, restaurants. Mais il n'y a pas que eux. Il y a aussi les clubs de vacances. Il y a les centres aérés pour les enfants. Il y a les colonies de vacances, les campings aussi. Tous ces professionnels, Jean-Baptiste Lemoyne, que j'ai tous les jours en ligne sur RMC, tous ces professionnels se préparent. Ils seront prêts. Ils seront prêts au mois de juin. Si vous donnez le feu vert, si tout se passe bien, vous donnerez le feu vert. Vous donnerez le feu vert si tout se passe bien ? — Et vous savez, si tout se passe bien, effectivement, il y aura plus de capacités. On pourra aller sûrement plus loin. Mais, encore une fois, on pourrait aller plus loin. C'est important, ça. — Les critères définitifs. Tout est soumis, naturellement, à ce combat sanitaire. Ce que je veux dire, c'est que les professionnels, effectivement, tous les mardis, ont se réunis au sein du comité de filière tourisme. Je peux attester qu'ils se préparent, qu'ils se préparent sérieusement, qu'ils souhaitent que les Français soient rassurés sur les conditions sanitaires. Et vous avez raison. Ce sont des gens qui sont, justement, courageux, valeureux. Souvent, ce sont des maisons qui se transmettent de génération en génération. Ce sont des gens qui ont créé cette entreprise avec leurs collaborateurs. Regardez, je pense à la famille Delors pour le zoo de Beauval. Je pense à la famille Lacheney pour le domaine des Ormes. Tout ça, ce sont de magnifiques sagas familiales. On a besoin de faire en sorte que ces établissements puissent, à un moment, rouvrir, puissent accueillir du public, puissent continuer à vivre, parce qu'effectivement, la situation économique, elle est très inquiétante. C'est pourquoi on a d'ailleurs agi vite et fort avec 10 milliards d'euros de soutien économique pour tous ces acteurs et des mesures inédites, notamment comme les annulations de charges, les exonérations de charges. Ça s'est jamais fait pour un secteur entier. Et le président a tenu à ce que nous mettions en place cela pour que ces acteurs qui font le rayonnement de la France dans le monde entier puissent passer ce cap difficile. Et vous évoquiez un certain nombre de colonies, d'établissements également accueillant un tourisme social. Ça va être très important, le tourisme pour tous, parce qu'il y a des gens pour qui le confinement, il a été particulièrement pénible à vivre. Et bien nous devrons faciliter leur départ. – Alors justement, Jean-Baptiste Lemoyne, le ministre de l'Éducation nationale, était avec moi avant-hier. Et il m'a précisé qu'effectivement, cet été, des centres aérés, des centres pour recevoir des enfants, des colonies de vacances pourront ouvrir. Indispensable, vous confirmez. – Alors il travaille effectivement sur un dispositif où il y aura, par exemple, parfois un peu de cours, du sport, un certain nombre d'activités. Je crois qu'il y aura une ambiance un peu 1936, congés payés, vous savez. Finalement, une sorte de conquête de ces vacances. Parce que ces vacances, effectivement, les Français, ils les auront méritées et ils les auront conquis par leurs efforts, par les efforts quotidiens qu'ils font depuis la mi-mars et que nous allons encore leur demander pendant plusieurs semaines. Léon Blum disait à l'époque de ses congés payés, c'est l'embellie. Eh bien oui, je crois que ce sera l'embellie cet été. Je l'espère. J'en forme le vœu. Et c'est pourquoi nous allons aussi mettre en place des dispositifs, par exemple, avec l'Association nationale des chèques-vacances. Les régions également mettent en place des chèques. – Quel dispositif ? Quel dispositif pour les chèques-vacances, Jean-Baptiste Lemoyne ? – Eh bien c'est mettre des crédits supplémentaires permettant d'en distribuer plus, permettant de favoriser le départ pour des gens qui ont moins de moyens. Et donc tout cela sera annoncé par le Premier ministre le 14 mai. Il réunit le 14 mai le Comité interministériel pour le tourisme. Aujourd'hui, on est en train de travailler avec les professionnels. Je vous évoquais le Comité de filière tourisme et j'y travaille également au contact du terrain en faisant un tour de France des régions et des territoires. Nous étions il y a deux jours auprès des acteurs du tourisme en Corse. Lundi dernier, c'était avec les acteurs du tourisme d'outre-mer. Et la semaine prochaine, je poursuivrai avec la région Normandie. C'est très important justement de travailler avec ces acteurs du terrain pour voir quels sont les bonnes aides, les bons dispositifs pour que chacun ait une chance de partir. – Alors Jean-Baptiste, justement, première question, réponse courte si c'est possible. Est-ce que la saison d'été est morte ? – Non, la saison d'été, elle n'est pas morte, elle sera différente. Mais même si ces vacances seront différentes, moi, je forme le choix qu'elles soient réussies. Parce qu'il y a énormément de petites activités qui pourront néanmoins se dérouler si le combat que nous menons se passe bien. – Bien, autre question Jean-Baptiste Lemoyne. J'ai réservé, je ne sais pas moi, j'ai loué déjà une maison, j'ai loué une place dans un camping, j'ai loué un gîte. Est-ce que je dois garder ma location ou annuler ? – Alors on a mis en place un dispositif qui s'appelle l'avoir. C'est-à-dire que lorsque vous avez réservé un séjour, un déplacement, eh bien vous pouvez reporter votre séjour, votre déplacement le cas échéant. Maintenant, ce que je recommande, c'est d'attendre la fin mai, d'attendre les précisions que nous pourrons apporter pour pouvoir justement prendre ces dispositions. Mais vous savez, les Français, le tourisme a beaucoup évolué aujourd'hui et encore juste hier, si je puis dire, il y a quelques mois, ils finalement organisaient de façon assez tardive. Ces vacances étaient un peu parfois de la dernière minute. Je crois qu'il va falloir se donner ce rendez-vous de la fin mai. Mais ce qui est sûr, c'est que les professionnels, ils seront prêts à accueillir. Ils me l'ont dit, ils vont tout faire, ils se mettront en quatre. Et donc j'ai bon espoir que chacun puisse faire des vacances qui lui permettront, encore une fois, d'avoir cette bouffée d'air frais et de retrouver ses proches, de pouvoir engranger un capital énergie important pour repartir. – Bien, avant de passer aux frontières, je voudrais préciser qu'en Espagne, bars, hôtels, restaurants rouvriront progressivement à partir du 11 mai. J'ai entendu ce matin des élus de Lozère, par exemple, un seul décès en Lozère qui ne comprennent pas qu'on ne puisse pas ouvrir les hôtels, cafés, bars, restaurants en Lozère, en période de confinement. Vous comprenez leur demande, non ? – Alors, distinguons, les hôtels n'ont jamais été fermés. Ils ont un taux d'occupation qui est très bas parce qu'effectivement, il y a peu de clientèle à part certaines opérations d'entraide vis-à-vis des soignants, des routiers, etc. S'agissant des bars, des restaurants ou même d'espaces publics naturels comme les plages, pourquoi ceux-ci demeurent fermés au-delà du 11 mai ? Tout simplement parce que ce sont des endroits qui favorisent le brassage et pour les cafés, les restaurants, dans un espace clos. Et c'est pourquoi il est important pour l'instant, vous savez, d'éviter ces mélanges de populations qui pourraient favoriser la diffusion du virus. On est dans une stratégie aujourd'hui à partir du 11 mai qui est de protéger, de détecter, de tester, d'isoler les personnes qui seraient porteuses. Encore une fois, regardez, hier soir, le docteur Salomon, il a encore annoncé des chiffres. Il y a encore des décès. Il y a encore, même si ça décroît et même s'il y a moins de personnes en réanimation chaque jour, il y a besoin de continuer l'effort. Et c'est pourquoi je comprends les attentes des professionnels. Je comprends l'impatience des Français. Mais il y a besoin encore de ce petit effort, quelques semaines, pour conquérir justement ce droit à des vacances les plus normales possibles ensuite. – Jean-Baptiste Lemoyne, l'espace Schengen restera-t-il, vous confirmez ou pas, fermé jusqu'à la fin de l'été ? – Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a deux types de frontières. Ça, effectivement, aux frontières extérieures, ces frontières Schengen, il est vraisemblable, il y a du travail au niveau européen, mais il est vraisemblable qu'elles resteront fermées encore plusieurs semaines et plusieurs mois. Et puis après, il y a le travail au sein de l'espace Schengen, au sein des pays européens. Eh bien là, nous avons convenu entre ministre de l'Intérieur et ministre du Tourisme de l'Union européenne, nous rencontrions Thierry Breton lundi dernier, le commissaire en charge, eh bien d'avoir un travail en commun pour pouvoir aussi, en fonction de l'évolution de l'épidémie dans les zones qui sont proches, prendre des décisions. C'est un travail qui est en cours, c'est un travail sur lequel Jean-Yves Le Drian et Christophe Castaner sont mobilisés. Aujourd'hui, nous n'avons pas les réponses définitives, là encore. Il y a besoin de travailler encore quelques semaines. – Mais est-ce que vous avez bon espoir que des Français puissent aller dans un autre pays de l'espace Schengen cet été, ou que des habitants, des touristes de l'espace Schengen viennent en France ? – Encore une fois, je m'impose ce devoir de vérité. Je vais vous dire, ça sera marginal, je pense. Dans un premier temps, nous allons travailler sur un tourisme domestique. Ça sera d'ailleurs une campagne d'information gouvernementale pour préciser les modalités de ces vacances. Ça sera important d'ailleurs de ne pas avoir de guerre des destinations entre régions françaises, entre territoires. Ce qui compte, ce n'est pas de faire la course à celui qui va attirer le plus de touristes, c'est faire en sorte qu'il puisse y avoir une répartition des flux, une répartition harmonieuse, que tout cela se fasse en bonne intelligence. Mais nous, gouvernement, nous aurons cette responsabilité d'informer pour que les Français sachent effectivement comment partir. Vous le disiez, il y a beaucoup de questions qui se posent et vos éditeurs, vos téléspectateurs, moi-même sur les réseaux sociaux, nous devrons leur apporter toutes ces réponses très précises pour favoriser ce départ en vacances dans les meilleures conditions. – Jean-Baptiste Lemoyne, le maire de Nice, Christian Estrosi, propose la mise en place de passeports sanitaires. Qu'en pensez-vous ? Bonne solution ou pas ? – Je ne sais pas ce qu'il met derrière le mot de passeport sanitaire. Ce que je vois, c'est que le maire de Nice, par exemple, d'ores et déjà, il réadapte sa saison estivale. Il travaille par exemple sur des événements culturels, avec des jauges moins importantes, etc. Et moi, je tire mon chapeau à tous ces élus locaux, justement, qui sont déjà en train de travailler à l'offre nouvelle qui va être mise en place, parce que ça sera différente de celle de l'été dernier. Je prenais le cas de Nice, puisque vous en parliez, mais c'est le cas aussi dans les Vosges, en Auvergne. Bref, il y a ce travail de réinvention d'un tourisme, finalement, en circuit court, mais qui sera, je crois aussi, un tourisme précieux pour retrouver de l'air et de l'oxygène. – Puis j'ai une dernière question, je pense, à tous mes amis corses, tous mes amis corses, effectivement, qui vivent en grande partie du tourisme. Pour eux, c'est une catastrophe si on ne peut pas aller en Corse cet été. Est-ce que les avions, est-ce que les ferries, si tout se passe bien, encore une fois, fin mai, pourront recirculer normalement, refonctionner normalement ? – Alors, le monde de l'aérien et du transport maritime travaillent aussi sur les protocoles sanitaires. Pour l'instant, du 11 mai au 2 juin, on le sait, les transports interrégionaux, interdépartementaux ne sont pas conseillés, le Premier ministre a dit. Maintenant, j'espère que tous ensemble, on va gagner ce combat sanitaire pour que, oui, à ce moment-là, il y ait à nouveau cette capacité à se déplacer plus largement. La Corse en est un exemple. 33% de son économie relève du tourisme. avec des endroits magnifiques, c'est un joyau, une perle. Eh bien, écoutez, je forme le vœu que nous puissions à nouveau, effectivement, nous rendre en Corse. Mais je ne pourrais vous le dire qu'avec certitude, fin mai, je propose de revenir chez vous, Jean-Jacques Bourdin. – Bien, bah oui, 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 vous reviendrez, Jean-Baptiste Lemoyne, pour nous donner toutes les précisions. Je pense à la Corse et je pense aussi aux départements et territoires d'Outre-mer. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Lemoyne, d'être venu nous voir ce matin sur RMC BFM TV. Il est 8h54. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada